Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, aujourd'hui, on est rendu au numéro 5 pour les flocons. Alors, au cas où vous ne le sachez pas, je suis en train de faire la série de 7 jours, 7 flocons, alors une semaine complète. À chaque jour, vous avez la série complète pour compléter le flocon. Alors, ça peut être une, deux, trois vidéos. Bon, je ne crois pas que ce soit une, mais sûrement deux, trois vidéos pour compléter un flocon, pour peut-être garnir votre sapin de Noël ou des choses comme ça, de faire des décorations pour les fêtes de fin d'année chez vous, alors quoi que ce soit. Ou même pour enjoliver des boîtes à cadeaux. C'est très, très joli pour faire des décorations sur les boîtes à cadeaux. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un, je dirais, intermédiaire. Il va être assez grand. Je n'ai pas encore tout à fait dans l'idée exactement comment il va être parce que je vais le créer au fur et à mesure. Alors, je regardais beaucoup et puis sur Pinterest. Et puis le dernier, j'ai fait, que j'ai enregistré, mais finalement j'ai effacé. Bon, ça ne fonctionnait pas. J'avais commencé par le, pas le centre, mais plus comme le milieu finalement du flocon. Alors, pas le centre ni l'extérieur, mais l'intérieur finalement. Et puis bon, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, bon, je vais l'effacer, je vais recommencer. Puis là, j'avais envie d'en faire un à ma guise. Alors, je vais composer ça avec vous. Avec tout ce que j'ai vu, toutes les petites idées que j'ai eues. Alors, je vais tout combler ça, tout réunir ça dans un flocon. Et puis si je vois que ça va bien et que ça fait bien joli, peut-être que je ferai pareil pour un autre intermédiaire qui reste et puis un autre avancé. Alors, voilà. Je vous mets dans la boîte de description la playlist pour tous les quillings, si jamais vous voulez apprendre, apprendre toutes sortes de techniques. Alors, j'ai commencé à faire quelques, ça fait quelques mois que je fais le quillings et puis au fur et à mesure, si je vois qu'il y a toujours bien de l'intérêt, je continue à en ajouter régulièrement. Alors, de temps en temps sur ma chaîne, vous allez voir des petites séries pour faire des beaux éléments de quillings. Alors, voilà. Aujourd'hui, pour celui d'aujourd'hui, on va faire, comme je vous dis, une composition. Alors, le matériel que j'ai nécessaire pour tout de suite, alors peut-être que j'ajouterai, je verrai, peut-être que j'ajouterai ce cône ici, on verra. Alors, vous voyez, j'ai les cônes ici. S'il n'avait pas le cône, ce que vous pouvez faire, alors moi ici j'ai l'ovale, alors vous pouvez simplement faire quelque chose de rond et puis un peu écraser les côtés, ce qui va faire un ovale. J'ai le carré ici, alors encore là, vous pouvez faire n'importe quoi qui est carré, vous savez, une forme carrée, pas de problème. Vous tournez autour, vu que vous ayez le format, alors je donnerai la mesure du carré. Et celui-là, bien souvent, j'ai de la difficulté parce que quand il arrive pour le tourner, puis tu ne sais pas, c'est parce que je ne le tenais pas bien. Je vais me réessayer encore, mais j'avais de la difficulté parce que ça voulait tout se détourner, aussitôt que je tirais un peu, ça se détournait. Je vais me réessayer. Ensuite, bien, on a nos outils normaux. Alors, l'outil aquiline, une pince, très utile, le pic aussi, un ciseau quand même assez fin. Ça, ce sont tous les items qui étaient inclus dans mon kit quand j'ai acheté mon kit finalement au départ. Il y avait d'autres choses, mais je ne les ai pas incluses aujourd'hui. Peut-être que je ne les utiliserai pas. Alors, une bouteille de colle avec une pointe fine. Ici, l'ondulateur pour les bandes. Alors, c'est à votre guise si vous voulez faire quelques ondulations. Juste vous prévenir que les longueurs que je vous donne, alors moi, je travaille toujours avec du 28 cm dans mon papier, 176 g. Alors, toutes les mesures que je vous donne sont pour ces papiers. Alors, si vous décidez d'onduler alors que moi, je n'ai pas ondulé, ça va vous donner plus petit. Alors, vous avez besoin de faire un cercle parce que ça va rapetisser la longueur de la bande. Alors, si vous avez une bande de 30 cm, vous allez sûrement pouvoir arriver à faire ce que moi, je fais avec la 28 en ondulant parce que ça va combler un peu l'ondulé qui prend finalement un peu la longueur de votre bande. Mais aussi, si vous faites des petites boules, alors n'oubliez pas que quand c'est ondulé, vu qu'on ne serre pas autant, ça fait beaucoup plus gros. Alors, peut-être que les longueurs que je vous donne, il faudrait les faire plus petites. Alors, vous pouvez l'utiliser à votre guise, mais comme je vous dis, il y a peut-être des changements à penser. Alors, vous faites un essai, mesurez, voir si ça fonctionne. Ensuite, la plaque ici pour faire les patrons de toutes sortes de tortillons. Alors, ici, moi, je vais utiliser celui-ci. Alors, j'ai... probablement, je vais utiliser celui-ci. C'est ce que j'avais pour l'autre, puis j'ai dit que je vais le garder. Alors, j'ai une tige ici au centre, en bas. Ensuite, alors, vis-à-vis la suivante, à droite, même chose à gauche. Là, j'ai sauté celle-ci, j'ai mis une tige. J'ai sauté une, j'ai mis une tige, j'ai sauté une, j'ai mis une tige, j'ai sauté une, j'ai mis une tige. Alors, j'ai cinq, quatre tiges ici, une ici et quatre tiges ici. Alors, on ne va pas dans la même diagonale que celle du départ. On va avec la diagonale de la prochaine, et à droite, et à gauche. Alors, ça, je vais y revenir, de toute façon, plus tard. Le gabarit, c'est certain qu'on en a besoin toujours pour faire nos détortillements, si je peux les appréciers. Alors, j'ai coupé quelques bandes, j'ai fait quelques petits préparatifs pour la première étape. Alors, je ne sais pas encore combien il va y avoir d'étapes. Vous, vous allez avoir vu la photo du flocon terminé. Alors, vous pouvez vous y référer, si vous avez des questions, vous voulez voir des choses, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, on va commencer par faire une grosse boule. Alors, j'ai fait une grosse boule, je l'avais faite pour l'autre flocon, mais je vais en faire une avec vous. Alors, la boule ici, moi, j'utilise deux bandes de 28 cm. Encore ici, si vous avez du 30 cm, n'allez pas couper le petit 2 cm qui vous manque. Alors, utilisez le 30 au complet, ça va juste donner un peu plus gros, puis c'est correct, parce que je crois que vous allez pouvoir ajuster, ou quitte à en enlever un petit peu au bout. Alors, j'ai collé deux bandes, parce que là, c'est une assez grosse boule, j'ai besoin de deux bandes pour ça. Alors, je fais mon arrondi. Non, j'ai pas besoin de faire l'arrondi. Alors, mon outil à quilling, ici. Alors, je vais entrer ici. Alors, j'ai commencé comme ceci. Je tourne tout ça. Oui, j'ai oublié de vous parler de l'outil pour faire les dômes. Je reviens avec ça. Alors, ici, j'ai terminé. Alors, le dernier, un centimètre, je le tiens bien. Et puis, ou bien vous tournez votre appareil, ou bien vous tirez. Alors, c'est plus difficile quand vous tirez votre tortillon, parce que c'est facile à perdre, finalement, le roulement. Et puis, tout se déroule. Alors, c'est plus facile, peut-être, de tirer un peu votre outil, de le serrer. Alors, ici, je vais coller comme ceci, pour le finaliser. Alors, une fois que c'est fait, ce que j'aime bien faire, c'est de tout aplanir pour partir à zéro, pour faire notre dégradé, comme ceci. Alors, finalement, c'est cet outil ici, avec les dômes. Ça, ça vous le prend. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser comme le manche, ici, de votre outil. Alors, vous allez graduel, comme ceci. Alors, c'est important d'aller, idéalement, jusqu'au bord, pour le dégrader. Alors, c'est peut-être plus difficile de l'avoir régulier avec un outil comme celui-ci. Mais, moi, je vais utiliser ce dôme. C'est très utile de l'avoir, lui. Je n'ai pas utilisé souvent celui-ci, mais ici, sûrement, jusqu'à lui. Celui-là, je n'ai pas utilisé. Alors, je vais commencer au 6e, parce que j'ai quand même un bon diamètre, ici, pour mon gros tortillon serré. Alors, en commençant ici, ce que ça fait, c'est que ça va dégrader les derniers étages, finalement, qu'on a tournés autour de notre tortillon serré. Ensuite, plus que vous rapetissez, plus que ça va aller étager loin dans votre tortillon, comme ceci. Puis, faire le tour, comme ceci, pour vous assurer que c'est bien égal. Éventuellement, parce qu'on est tellement profond que ce n'est pas utile d'aller dans les derniers, parce qu'ils sont comme libres, ils sont dans le vide. Alors, je vais avoir besoin de ma grosse bouteille de colle. Sinon, vous allez avec la petite pour en mettre un peu partout, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide avec une bonne grosse goutte, finalement, comme ceci. Alors, j'ai mis cette quantité de colle. Là, avec mon pic, je vais aller tout étendre ça. J'en ai peut-être mis un peu trop, mais je vais l'enlever, s'il y en a trop. Parce que si vous en mettez vraiment trop, ce n'est pas nécessaire, ça ne va pas solidifier davantage. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre une éternité à sécher. Alors, assurez-vous d'en avoir une couche, pas trop mince, mais quand même, pour que tout soit couvert, comme ceci. Voilà. Alors, je laisse sécher. Puis, quand il est sec, quand ça va être tout transparent, c'est qu'il est sec, qu'il est prêt à utiliser. Alors, heureusement, moi, j'en ai un tout fait. Alors, habituellement, je vais aller le mettre de côté et revenir plus tard, mais là, je l'avais déjà fait. Alors, maintenant, ce qu'on a, on va faire des petits picots, comme ceci. Alors, vous pouvez prendre environ 12 cm. Vous tournez, serrez, vous collez, vous allez avoir des petits picots comme ceci. Alors, moi, j'en fais 6, ce qui fait qu'ils vont être quand même assez distancés. Donc, si vous avez un peu plus gros, un peu plus petit, ça ne fait pas de différence. Ils vont être inclus dans une autre structure. Alors, je vais faire la structure avec vous. Alors, je vais prendre une bande, ici, de 28 cm. Puis, je vais prendre 30, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut en enlever un tout petit peu. Alors, là, je vais faire ma structure avec le ovale. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on a comme forme, ici. Alors, j'ai pris le plus petit, celui d'en haut. Je vais vous donner la mesure, si vous voulez savoir. Alors, ça donne 2,5 cm ici, donc 1 pouce. Alors, je vais le commencer ici. Je vais mettre un peu de colle. Alors, je vais faire le tour et puis je vais aller le coller sur mon début. Alors, c'est important d'être quand même assez serré. Il ne faut pas que ça soit de l'âge du tout, que ça suit bien la forme. Et il faut aussi bien s'appuyer sur le plateau. Alors, le plateau, vous voyez ici, vous avez des petits plateaux. C'est pour se rendre au prochain format. Alors, on peut s'en servir de ce plateau pour s'assurer que tout est bien égal, bien à plat. Alors, là, ici, je mets ça que ça soit bien serré. J'ai mis de la colle. Et puis, je vais mettre ça égal, comme ceci. Moi, je mets bien, j'aime mettre la colle ici, entre chaque étage. Je trouve que ça ne se sépare pas, là, quand on est sur le travail. Alors, je continue. Éventuellement, plus qu'on fait de tour, plus qu'on va sortir du plateau, finalement, parce que le plateau, il est environ 1 mm, peut-être, et demi d'épais. Donc, là, il faut s'assurer qu'on est bien à plat, sans se servir du plateau. Je continue, ici. Alors, je crois que j'ai 5 tours. Est-ce que j'ai 5 tours? 1, 2, 3, peut-être 4 tours. Alors, vous faites 4 ou 5 tours. Et puis, si vous avez commencé ici, je vous recommande d'arrêter ici avec lui aussi, pour ne pas avoir un petit bout à ce que c'est que vous avez une épaisseur de plus. Alors, ici, bien à plat. Ah, et puis, je vais faire ça comme ceci. Excusez, voici, parfois, si vous l'entendez. Alors, voilà. C'est ce que ça me donne. Et puis, mon petit picot, je vais aller le coller à l'intérieur. Alors, là où j'ai terminé, là où est-ce qu'il y a le joint, alors, je vais m'en servir comme base, parce que ça va être assez caché. Peut-être que ça le sera caché en haut aussi, mais bon. J'ai décidé que là, je m'appliquais à ce que ça soit le joint en bas. Même chose pour le petit picot. Et puis, je vais aller le porter en bas, comme ceci. Complètement en bas. Alors, c'est ce que ça donne. Assurez-vous d'être bien au fond. Bien à plat. Alors, voilà. J'en ai fait 6 comme ça. Alors, tout ce que j'ai fait ici, excepté pour le gros dôme. Alors, lui, vous n'en faites qu'un. Mais les autres, vous en faites 6. Alors, là, ce qu'on va devoir faire, on dirait une épingle à couche. Joli, hein. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver, alors, là où est-ce que j'ai mon joint, je vais mettre la colle ici. Et puis, je vais coller la base ici, comme ceci. Alors, là, c'est bien important de toujours avoir, je vais vous le montrer de près ici, je ne sais pas si je peux m'approcher un peu. Voilà. Alors, de toujours être en ligne droite. Alors, la pointe ici, en ligne avec le centre du picot et le centre de lui. Alors, tout en ligne droite. Alors, si, puisqu'on en a 6, on peut mettre l'autre tout de suite, exactement vis-à-vis. Comme ceci. OK. On va presser un peu, il va y laisser le temps de bien sécher, ou se prendre au moins. Ensuite, on va devoir en mettre deux en haut et deux en bas. OK. Alors, ça va donner ça. Alors, vous allez avoir comme un petit espace, finalement, entre chacun. OK. Alors, la façon de faire, vous allez encore ici. Alors, vous les placez toutes, et puis vous allez voir, si vous tournez comme ceci, vous regardez comme ceci, si vous voyez que c'est toujours à peu près la même distance entre chacun, c'est que vous êtes correct. Alors, là, vous allez placer lui. Alors, je mets la colle ici. Ici. Puis, lui aussi. Toujours en ligne droite. Alors, ligne droite de ici, ici, ici. Même chose avec l'autre en face. Je vous recommande de travailler en face-à-face. C'est plus certain comme ça qu'on réussit bien. Mais je garde toujours ceux qui ne sont pas collés. Je les garde toujours là, quand même, pour me donner une bonne idée de la forme de la base. Ça ressemble à une fleur, finalement, mais bon, ça va être la base de notre flocon. OK. Puis, je vais avoir la même chose avec les autres. Alors, lui, je mets de la colle ici. Je vais le mettre exactement entre les deux qui sont ici. Même chose avec lui. Toujours en ligne droite. Comme ceci. Alors, ça, je pense que c'est peut-être l'élément de difficulté de ce flocon intermédiaire. Alors, là, ici, moi, je vois que lui, il est un peu de travers. Alors, je vais aller le rectifier. Comme ça. Alors, vous tournez. Là, c'est embêtant d'aller tourner parce que ce n'est pas encore fixé. Alors, il ne faut pas y toucher tout de suite. Ou puis aller vraiment délicatement. Vous voyez, ça bouge. Alors, ça ne nous aidera pas à placer. Mais essayez de voir en tournant votre tête ou en tournant votre tapis pour rectifier si jamais il y en a qui ne sont pas tout à fait droits. Alors, toujours en ligne droite. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis, quand vous tournez, vous voyez que l'espace est toujours le même. C'est que c'est correct. C'est bien important pour avoir un travail égal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un losange comme celui-ci. Alors, le losange, j'ai pris le carré. J'ai pris le numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celui-ci. Alors, je prends une bande encore. Alors, là, ici, si vous avez 30 cm, ça va être mieux que 28 parce qu'il manquait comme 1 cm ici. Alors, je mets de la colle ici. Je vais faire le tour le plus serré possible pour que ça soit bien égal, bien tendu. Et puis, alors, je tiens ici derrière et je tire aussi sur lui ici pour que ça soit bien tendu et puis bien à plat encore là sur le plateau. OK. Alors, lui, il est fait. Alors, moi, je vais mettre encore ici une petite fine lanière de colle tout le tour. Alors, je le tiens là où je viens de le coller et pendant ce temps-là, je vais aller mettre la colle pour le prochain et puis je vais aller le placer bien à plat sur le plateau pour que tout soit bien égal. Ici. Puis ici, ça tourne le coin. Finalement, ça aurait été mieux que je parte plus loin, mais je vais être correct. Ça va être dans le joint en bas, de toute façon. Vous voyez, tout est bien droit comme ceci. Alors là, je vais l'enlever comme ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va accentuer un peu les points parce que c'est comme rond un peu. Alors, on presse ici sur là où est-ce que ça plait. Au centre. Je vais le coller bien comme il faut. Et puis ici. Alors, une fois que c'est fait, vous allez faire maintenant un tortillon comme ceci. C'est comme les feuilles normales qu'on fait souvent. Alors, vous prenez une bande comme ceci. Je fais mon arrondi. Ici, on a besoin d'arrondi parce qu'on a des formes arrondies. Alors, je vais tout placer ça ici pour tout de suite. Alors, je vais tourner dans mon petit outil comme ceci. Lâchement. Lâchement parce qu'on veut que ça détortille bien. Quand c'est trop serré, ça ne détortille pas très bien. Alors, ici, je crois que je suis allé dans le 20. Dans le 20 ici. Est-ce que c'est le 20 ou le 22? Alors, je crois que c'est le 22. Alors, 22 mm ou 2,2 cm. Alors, pour vérifier si vous êtes tout bien déroulé, vous assurez que votre papier fait le tour du rebord à l'intérieur. Et puis, là où est-ce que le joint arrive, vous allez mettre un peu de colle. Ou bien vous prenez dans vos doigts ou bien vous faites la technique que je fais actuellement. Puis, vous allez pincer comme ceci. Alors, vous n'êtes plus certain que c'est difficile à prendre dans les doigts et à aller mettre la colle au bon endroit. Parfois, ça se déplace. Alors, je trouve que cette façon, ça aide beaucoup. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir votre joint en bas. Ici. Vous allez amener tout le centre en bas. Et puis là, vous allez pincer comme ceci. Vous lâchez. Ça fait ça. Est-ce que j'ai la même grosseur? Je crois qu'il est le plus gros. Alors, je vais devoir aller dans le 20. Je vais en faire un autre. Ici. Le 20. Est-ce que lui est fait? Alors, vous faites dans le 20 finalement. Je vais voir s'il est correct. Je dirais que oui. Alors, vous en faites six comme ça. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, j'arrondis ici avec mon outil à couéling. J'entre mon papier dans la fente. Je tourne. Pas trop serré. Alors, je tiens lâchement. Vous voyez, mes doigts sont lâches. Juste pour que ça se tienne sur place. Je vais aller dans le 20. Donc, vous voyez que ça ne se déroule pas bien. Il fallait l'aider. Alors, vous tenez l'extérieur. Puis, vous allez dérouler au centre ici. Vous voyez que ça vous aide. Alors là, à ce moment-là, quand vous allez avoir que la paroi, que le papier touche la paroi, vous allez mettre de la colle sur le petit bout. Vous allez prendre votre pince. Vous allez les pincer ensemble. Comme ceci. Pincer sur toute la longueur où est-ce que vous avez mis la colle. Ensuite, vous le mettez en bas. Vous amenez le centre en bas, comme ceci, et vous pincer. Voilà. Alors, vous en faites six comme ça. Un par losange. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir, mettre la colle ici et ici. Alors, sur la moitié de la pointe. Et puis, vous allez le mettre dans la pointe ici. OK. Puis, vous allez presser un peu votre losange et vous allez presser ici. Alors, pressez en bas d'abord pour vous assurer qu'il est bien au bon endroit. Ensuite, vous pressez les côtés là où vous avez mis de la colle. Alors, on met de la colle sur environ un centimètre à un centimètre et demi. Pas plus. OK. Je vais en faire un autre avec vous. Alors, moi, la base, je vais avoir là où est-ce qu'il y a le joint. Je mets la colle ici et ici. Je vais la mettre en bas, la pointe, correctement. Dans le coin. Ensuite, je vais aller presser cette pointe. Je presse un peu ici. C'est la pointe. Et c'est ici et ici sur mon un centimètre de colle que j'ai mis. Assurez-vous d'être bien à la pointe ici. Ça peut se déplacer quand vous pincez ici. Alors, il faut que votre pointe soit bien au fond. Voilà. Alors, ceux-là, là, ici, ça doit être commencé à sécher un petit peu. Vous voyez, ça ne bouge plus. On est correct. Puis, on peut toujours encore modifier si on a besoin. Alors, là, vous allez, on va entrer ça. On va devoir pincez un peu. On va l'entrer comme ça. Alors, il va nous rester environ, même pas un centimètre. Alors, j'ai sept. Alors, il nous reste sept millimètres entre la pointe ici et le bord de mon gros picot. Alors, on va coller. Je mets de la colle ici sur le côté et ici aussi. Puis, je vais aller le mettre sans trop forcer. Il ne faut pas écarter vos pétales parce que si vous les écartez, ce que ça va faire, c'est que ça va tout déformer votre fleur. Vous arriverez au bout que ça ne fonctionnera plus. Comme ceci. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être d'aller encore là, en vis-à-vis, pour que, ici, je vais pincer, comme ça, pour qu'on s'assure d'être bien égale. Il ne faut pas arriver au bout que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, on va y aller graduellement. On va comme ceci, environ à 7 mm entre ici et ici. Est-ce que c'est ça que j'avais dit? 7 mm? Oui. Alors, je vais l'installer là puis je vais coller ici. Comme ça. Puis ici. Alors, j'aurais pu mettre la colle un petit peu plus loin. Je vais en ajouter ici parce que je vois que ça touche, de toute façon. On peut mettre la colle sur, je dirais, un bon gros centimètre, point 2, comme ceci et comme ceci. Bien à plat. Sur la table. Puis, vous allez continuer à faire les autres. Alors, moi, je n'ai pas fait les autres. Alors, vous allez continuer à les installer. Vous allez en avoir deux autres ici et deux autres ici. OK? Alors, assurez-vous que les espaces entre les fleurs sont toujours respectés, que vous ne devez pas avoir un comme ça, là. Que lui est plus serré et que lui est plus tendu. Alors, c'est vraiment important d'y aller en vis-à-vis comme ça. Alors, je vous laisse faire ça. Moi, je vais poser mes autres, mes quatre autres, avec mes feuilles à l'intérieur. Et puis là, on va travailler ici et on va aussi regarder ce qu'on va mettre entre chacun. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. Alors, au demi-heure, vous allez avoir le tuto pour compléter ce flocon. Aujourd'hui, une après l'autre. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada